Ouh ! La Team Rocket s'envole vers d'autres cieux ! Non mais ça ! Non mais ! Non mais ça c'est trop une dinguerie ! Ils veulent pas doser genre ! Ils balancent un éclat sur le linel derrière ! Non mais ça va trop vite frère ! Salut Youtube ! Aujourd'hui on va réagir à tout plein de combattants ultra chauds sur Brested White Ils ont dédié des milliers d'heures à peaufiner leur style de combat C'est pas du speedrun mais c'est méga impressionnant je vous jure vous allez être choqués C'est des putains de combats d'animé je pèse mes mots ça part dans les airs Dragon Ball, Naruto, allez vous cacher c'est l'heure de Brested White les meilleurs combattants Bienvenue sur le jet dog du react des combats de fou de Brested White le fameux trick Aaaaaah ! Bien sûr bien sûr ! Non mais ça ! Alors on fait des gros bisous à ponce hein mais ce clip Que fait ponce dans ce react ? Vous allez voir pour ceux qui connaissent pas le clip c'est assez exceptionnel Donc là en fait déjà je vous explique Pour ceux qui savent pas alors je ne sais pas pourquoi ça fonctionne Mais quand un gardien est stun Donc une fois que vous lui avez mis une flèche dans l'oeil Et que vous mettez un crayonnis en dessous de lui Il va partir à fond dans les airs Donc là voilà et là il part à fond dans les airs Là le gardien il décolle ok ? Et là regardez C'est dingue ! Mais et encore là dites vous qu'il a pas touché l'oeil Mais quand même le timing est aberrant Bref ça c'est très visuel on comprend très rapidement à part le truc du gardien Le nombre d'actions par seconde Ok prochain clip Non mais ça Non mais ça c'est trop une dinguerie Ils veulent pas doser genre Non mais et en plus regardez comment ils flexent à la fin Ok je vais essayer de tout vous break down D'abord Kryonis Ensuite il a le bouclier de Daruk Donc il fait un shield jump Sauf que vu qu'il a le bouclier de Daruk Il renvoie le laser Ensuite il fait ce qu'on appelle un cryobounce Donc en fait pendant que le Kryonis il remonte Il va sauter dessus avec son shield Donc du coup ça va lui faire gagner deux fois plus de hauteur Ensuite il switch le bouclier Il lui tire dans l'oeil Ensuite là il charge une attaque Jusqu'à temps d'avoir la furie d'Urbossa Il la cancelle en changeant sur le bouclier Il fait un shield jump pour aller sur la tête du gardien Il lance le gardien avec la strat que Ponce avait fait Du coup une fois qu'il est stun Il shield jump pour rester dessus En fait là il a fait exactement comme le cryobounce C'est à dire qu'il profite de la force d'extension du gardien Qui part à fond dans les airs Et en fait il fait un shield jump Et il saute en même temps Et c'est pour ça qu'il va aller plus haut que le gardien Donc là ensuite il appuie sur Y pour redescendre Une fois qu'il a sorti sa paravoile Et là à partir de là c'est que du flex Parce que regardez la barre de vie du gardien Est déjà finito en fait Donc là il utilise le status plus pour l'arrêter Il le frappe Backflip Et il frappe Pour redescendre Et il flex parce qu'il revient vers la caméra comme ça Enfin voilà J'étais obligé de faire une vidéo juste dédiée A que des clips comme ça Parce que c'est une putain de dinguerie genre Le clip est en 4 parties Comment ça mon ref ? Ok première partie Non mais Y'a pas un flex comme ça genre Le mec il se fait 2 lignes d'un coup là Lignes d'or et d'argent D'or et de platine Là il backflip et il appuie sur R Pendant un backflip il appuie sur l'arc pour le sortir Non mais ça c'est trop un flex hein Il aime trop faire des backflips et sortir l'arc Il a fait une parade bouclier giga rapide Faut doser Ok donc ça c'était la première partie Attends quoi ? Il fait un quick spin et il le cancel avec un bouclier genre ? Non mais mec je comprends que dalle frère Ok headshot Quick spin Il balance une bombe Il met un bouclier pour pas mourir Il balance un éclat sur l'inel derrière Non mais ça va trop vite frère Non mais par contre vraiment Le plus gros flex c'est vraiment quand il a balancé l'éclat derrière Regardez là Non mais ça pour moi c'est trop un flex ça Faut vraiment doser 1v3 en détente Ok qu'est-ce qu'il fait ? Ok donc là il est contre 3 les alphos dorés Il a une potion de vitesse 3 à noter Wesh Oh ! Ils aiment trop abuser du bail Wouah ! Il a drop la bombe en même temps Headshot Éclat Quick spin Back flip Il balance une flèche Alors il rate certaines choses mais Wesh Pas mal Le moblin a pris tarif C'est-à-dire qu'il a backflip pile quand il l'a frappé Et donc du coup il peut refaire un saut Refaire un backflip Et là partir en furry rush En vrai le timing a l'air difficile Wesh Là il rush de méga loin Là il a fait une parade bouclier Qu'est-ce qu'il fait avec le magnésis ? Oh là là Non ! Non ! Il a mis Il a osé mettre une chuchure rouge Avec un croc de moblin Pour pouvoir lui mettre un courant ascendant Juste pour flex Ok il l'arrête avec le Avec le stasis plus Qui l'a amélioré du coup Il met l'électrice Wouah ! L'explosion est tellement belle Quoi ? Non mais mec ! Non mais il faut doser Il le reprend en plein air là ! C'est des poules C'est des poules parce qu'elles sont élevées en plein air Genre là Courant ascendant Il en profite Lui il part dans les airs Et là il le frappe En appuyant juste sur Y Quand vous êtes en paravoil Vous appuyez sur Y Link il donne un coup de poignard vers le bas Celui là il était vraiment incroyable Vraiment Dodge pokers Il dodge avec des shield jump Encore une fois on note Qu'il a une potion de vitesse 3 Qui lui permet d'aller beaucoup plus vite Il y a qu'au Japon pour travailler comme ça ? Bah oui vraiment C'est un japonais Oh ! La boule de feu ? Oh là ! Non ! T'es en train de me dire Qu'il a cancel la boule de feu Avec une flèche de glace ? Là il lui donne une flèche Il lui envoie un éclat Et là regardez Flèche de glace Et du coup ça cancèle Non ! La flèche dans sa tête d'abord Parce qu'il a encore le temps Et là encore la boule de feu est juste devant Flèche de glace Et du coup ça éteint la boule de feu Je ne savais même pas Qu'on pouvait éteindre des boules de feu Avec des flèches de glace Là ensuite Il avait pré-shot du coup Le fait qu'il puisse rush La flèche de glace Il part directement sur lui Il fait des éclats Des backflips Il envoie une bombe En même temps qu'il saute Il le contre Il les envoie dans la tête les flèches Non mais mec Alors là le move de la boule de feu Il m'a mis tellement bien frère Je jure qu'on est dans Dragon Ball C'est une bagrie Chiche ! Ok Donc là déjà Qu'est-ce qu'on peut dire avant de commencer ? Il a déjà posé une bombe Ici au préalable Il est déjà en train de charger Une attaque circulaire Il a une potion de vitesse 3 Et c'est un chinois Enfin son jeu est un chinois en tout cas Urbosa une fois Non attendez attendez Là je vois déjà ce qui va arriver Je vois qu'il est en train d'attirer la foudre Sur l'arme Et il va la balancer pile au moment où Où ça va Où ça va tomber dessus je pense Regardez bien son arme Oh ! Bah c'est exactement ce qu'il a fait Là il a fait urbosa Plus il a balancé Non mais mec c'est Lui lui il maîtrise l'élément de la foudre Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Le coffre ? Non mais il faut doser frère C'est bon C'est bon on a compris Oh le move du coffre Genre il le tire vers le haut Et en fait il backflip pile au moment où il le tire Comme ça il gagne de la hauteur Et il peut le terminer Je vous jure que je ne surréagis pas Impossible de hashtag analyse C'est un défi qu'on va lancer là No comprendo Ok je vais vous l'expliquer Attendez attendez Faut que je mette la musique adaptée D'abord il est là Donc d'abord il saute Et en même temps il peut refaire un backflip Il lui met une flèche de glace Ce qui l'arrête Pendant qu'il est dans les airs Il saute sur la bombe Il en drop une Il part en shield jump Ensuite il sort une viande Parce que comme ça ça le permet de sauter Il explose la bombe Il en refait sortir une autre Il se retourne La bombe a launch le back dans les airs Il renvoie une flèche de glace Ensuite il l'arrête avec le stasis Il refait le bail de la bombe Pour pouvoir repartir dans les airs Flèche électrique Deux fois Il arrête le stasis Il envoie une flèche explosive Et ensuite là il fait le furry rush Qu'il avait store du coup Et il peut le rush directement Et le terminer là dessus Ouais 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 Noom with a spear Through your chest Alors là j'avoue Je n'ai aucune explication Mais vraiment comment ça claque Franchement ça doit faire mal Tout ça dans les couilles Tout ça Je rappelle que tous Les clips qu'on voit aujourd'hui Ne sont pas trichés C'est bel et bien le jeu de base Il n'y a pas de mode Il n'y a pas de cheat Il n'y a rien C'est vraiment juste Le knowledge des joueurs Et ils sont trop forts quoi Par contre il y a une vidéo Alors elle n'est pas du tout Dans le react Regardez juste ça Ouh La team roquette S'envole vers d'autres cieux C'est tellement stylé Il y a un peu de setup Là il charge une attaque Une attaque chargée Ok Là il y a le laser Et là regardez Détail très 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 précis Mais en fait ici On voit quelque chose Et en fait C'est une flèche Qu'il a setup au préalable En fait regardez Ils se mettent comme ça dans le ciel Et en gros Ils ont des repères visuels Avec les étoiles Et donc du coup Ce qu'ils vont faire C'est que d'abord Ils envoient une flèche normale Et ensuite juste après Ils envoient une flèche archéonique Donc là flèche archéonique Et donc Il a déjà setup un BLSS Pour pouvoir arriver Giga rapidement au gardien Mais en fait C'est pixel perfect Il charge l'attaque Là il a la première flèche Il a tiré depuis le plateau Alors que là Il est devant le château Donc du coup Ça stun le gardien Là du coup Il active le rush Où il peut faire une grande charge A l'avant Il tourne la caméra Pour pas qu'on voit La flèche archéonique Là on entend La flèche archéonique Qui touche Et là il rush avec le trick Maintenant qu'il l'entend toucher Et donc du coup On a l'impression Que c'est l'épée de ligne Qui a fait ça quoi Le mec a setup Des flèches À des kilomètres À la ronde C'est une dinguerie hein Le niveau de nerf Pour que la flèche Arrive pile dessus Me terrifie hein C'est trop une dinguerie hein C'est une question de patience Alors là Wesh Il attend le boomerang Il se sert de l'impulsion Du boomerang Parce que quand tu sautes Et que ça touche ton Ton bouclier Tu peux refaire un saut Donc là vous avez vu Il repart vers la droite Donc là il va lui mettre Des flèches j'imagine Non attends il fait quoi ? Non Oh la masterclass Non ça c'est vraiment incroyable Désolé de surréagir Mais là Là c'est vraiment exceptionnel Donc lui il part sur la droite Il sort son arc Pour être en mode ralenti Et pendant ce mode ralenti Il va attendre Que le boomerang revienne Il met sa main derrière Et là vous avez vu Catchy Ça veut dire catch Et donc du coup Il rattrape Le putain de boomerang Je vous jure C'est des putains de combats D'animés Et en plus de ça Il avait pré-shot Du coup le thunderclap rush Où donc du coup Il peut Vous avez vu Il peut faire Comme ça Et mettre le coup final Des fois il n'y a pas besoin De faire d'efforts sinon Tu vois Attends quoi ? C'est quoi qu'il a là ? Il a une grosse épée De glace En fait j'ai une théorie Mais alors Je ne sais pas pourquoi En fait là Ça le frappe Puis ça le glace Ça le frappe Puis ça le glace Et ça fait ça en boucle Mais alors je ne sais pas pourquoi L'épée va aussi lentement En fait C'est peut-être parce qu'il l'a calée Avec la moto De manière à ce qu'il soit Un peu coincé dans le moblin Et que ça reste un peu coincé Au niveau du moblin C'est ce qu'on appelle Dans Smash Bros Un 0 to death Mais par contre Il faut noter aussi Qu'il a une potion de force Niveau 3 C'est quand même stylé Le finisher est goté Sympa en vrai Donc là d'abord Il fait une parade bouclier Pour lui enlever son arme Là vous avez vu L'arme se barre Il lui assène quelques coups Backflip Il lui renvoie un éclat Backflip Il renvoie un éclat Stasis Il met une flèche explosive Pour que ça brûle L'herbe Et qu'il y ait des courants ascendants Il repart en shield jump Vers l'avant Lui il part dans les airs Parce que pendant le stasis Bah la flèche explosive Ça lui met vers le haut En plus il y a des courants ascendants Flèche de glace Pour le stun Et ensuite il le frappe Avec correct quoi Mais c'est vrai que le finir Dans les airs C'est assez insane Je vais réagir à quelqu'un Qui réagit J'espère que vous êtes prêts Regardez ses mains là Vraiment ça m'est On la voit même plus frère C'est vrai que c'est assez drôle Quand même Il va tellement vite Avec ses doigts Vraiment sa manette Il l'a fait partir Ça me fout droit La manette n'est pas consentante Ça se voit Regardez comment il est rapide Vraiment il flex énormément Écoutez j'espère vraiment Que ça vous a plu Voilà j'ai grave bien aimé En vrai il y en a encore Plein des clips de combat Comme ça Donc n'hésitez pas A me faire savoir Si vous voulez un épisode 2 Dans les commentaires N'hésitez pas à mettre un like A vous abonner On est bientôt à 200 000 abonnés Bye Youtube Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz